Ce matin, dans l'évangile de Matthieu, j'ai choisi de partager avec vous ce passage de l'évangile au chapitre 10, des versets 27 à 34. Le Christ enseigne à ses disciples, à ses apôtres, précisément, et il leur dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ceux qui vous aient chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux moineaux pour un as. Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre Dieu. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, n'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaît en moi, devant les gens, je me reconnaîtrai aussi en lui, devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi, devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je vous invite à chanter le cantique 401, les strophes 1, 2 et 4. Et nous nous levons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous prions ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, ... 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 Dans son enseignement aux apôtres, Jésus indique les pièges et les difficultés de la mission qu'il leur donne. Il leur dit un peu plus haut que le passage que nous avons lu ensemble qu'ils seront comme des moutons au milieu des loups et ils devront être avisés comme des serpents et purs comme des colombes. C'est dans un contexte d'adversité que se situe ce discours de Jésus, un contexte où la vie est en jeu. Et c'est aussi dans un contexte de persécution que s'est déployée une partie importante de la vie de celui dont nous fêtons ce matin l'anniversaire. 500 ans. En effet, Gaspard de Colligny est à la fois contemporain d'une mutation extraordinaire de la vie religieuse de notre pays et victime des violences qu'elle a suscitées à l'encontre de ceux qui voulaient l'empêcher. Et même si l'évangile nous assure qu'aucun des moineaux qui tombent sur la terre ne le font sans que Dieu ne le sache, les hommes et les femmes qui ont été tués, massacrés, brûlés vifs, emmurés vivants même, pendant cette gestation douloureuse d'un nouveau christianisme, semblent n'avoir pas pesé plus lourd que quelques petits moineaux dans les mains de leurs sacrificateurs. Il aura fallu huit guerres de religion et encore beaucoup de ténèbres pour qu'enfin soit donné aux protestants le droit plein et entier de confesser leur foi en plein jour, tel que Dieu le dictait à leur conscience, comme il l'avait dicté à la conscience des apôtres. Ce n'est véritablement qu'à partir du 9 décembre 1905, je dirais, date de l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État, qu'en France, cette liberté a pu être totalement garantie, même s'il faut toujours être vigilant. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, dit le Christ. La chose semble aisée à la première lecture et pourtant, cette exhortation à elle seule présente pour nous bien des écueils. Les ténèbres dont il est question ici ne sont pas les nuits sans étoiles qui enveloppaient quelques conversations intimes entre Jésus et ses disciples, mais bien plutôt les ténèbres de la conscience, qui doit trouver par ses propres forces la lumière de la foi, capable d'éclairer son jugement. Comment savoir ce que nous dit intimement le Christ, ce qu'il nous dit dans le secret de notre nuit obscure ? Comment discerner cette parole ? Comment savoir ce que nous dicte la foi ? N'est-il pas normal d'entendre la voix de ses propres désirs et de faire place à nos propres intérêts plutôt qu'à un commandement qui nous implique plus durement et nous expose à toutes sortes de contraintes et de désagréments ? N'est-il pas naturel de vouloir éviter l'obstacle en quelque sorte ? Et quand bien même on arriverait à déterminer ce que notre conscience libérée de nos contingences et en paix avec notre foi en Dieu nous dicte, oserait-on proclamer au grand jour cette découverte intime, cette conversation mystique où tout semble clair et distinct pour nous, mais si difficile à communiquer ? Et même encore, si nous osions dire ce qui anime notre conscience dans la foi, le dire en plein jour, pourrions-nous mesurer les conséquences d'une telle proclamation ? Agir dans l'obéissance à Dieu implique d'agir en fonction de tous ses écueils. Les apôtres en ont fait la triste expérience en le payant souvent de peines de prison ou ultimement de leur vie. Le Christ avant eux avait ouvert cette voie de la liberté du croyant, obéissant à Dieu et absolument libre devant les hommes. Gaspard de Coligny a fait lui aussi l'expérience de cette exigence dans la fonction d'envoyer qui lui avait été donnée. En effet, l'itinéraire d'un homme comme Gaspard de Coligny fait écho à celui d'un apôtre, tant il interroge la fidélité du croyant. Né en 1519 de Louise de Montmorency, qui devint la dame d'honneur d'Éléonore d'Autriche, seconde épouse du roi François Ier et sœur de Charles Quint, ce fils de famille noble, proche du roi, notamment par son oncle, le connétable Anne, n'était pas vraiment destiné à combattre pour la liberté de conscience des Huguenots en France. Fidèle au roi et donc au catholicisme de l'État, valeureux militaire, homme de confiance à qui l'État peut confier les plus hautes responsabilités, Gaspard a tout d'un gentil homme de son temps. Il n'est pas spécialement austère, il refuse d'ailleurs de devenir religieux, lui qui est si fort en latin, et si l'on regarde la fresque mythologique du château de Tenlais, sur laquelle il est représenté à deux minutes, tenant le trident de Neptune, il est difficile de penser que cet homme de cour, cet homme des divertissements de son temps, deviendrait un jour un adversaire de la cour de Catherine de Médicis. Pourtant, par une suite de circonstances qui vont l'amener à se positionner en conscience sur l'échiquier politique de son temps, Gaspard de Coligny va devenir le chef de file du parti protestant français au XVIe siècle. Étonnante itinéraire. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce cette alternative qui poussa Gaspard de Coligny, amiral de France, d'abord ami dans sa jeunesse de la famille d'éguise, car ils étaient très souvent ensemble, à prendre parti pour les malsentants de la foi, comme on appelait les protestants alors ? Bien avant qu'il ne déclare en plein jour ce que le Christ lui disait dans les ténèbres, Gaspard de Coligny agit en faveur d'une partie des sujets du royaume qu'il voyait injustement traité. Il n'a pas attendu sa conversion publique, il n'a pas attendu de dire clairement qu'il était protestant pour être outré par les agissements de l'État contre cette partie de la population. Théodore de Besse témoigne pour lui en disant qu'il favorisait les gens de la religion, et cela avant même que Calvin lance de Genève en 1555 sa campagne d'évangélisation dans les châteaux et les grandes maisons, par les nobles eux-mêmes, les envoyant tels des apôtres dans les grandes familles de France pour y insuffler les idées réformées. Sa conscience devait souffrir de voir les persécutions sans fin contre des chrétiens qui après tout valaient bien les chrétiens du clergé catholique. Voir tuer les corps pour tuer la liberté de l'âme, voilà qui devait poser un cas de conscience à l'homme loyal que semblait être l'amiral. L'itinéraire spirituel de Gaspard de Coligny est tellement parallèle aux mutations religieuses et politiques de son temps, cet itinéraire y est tellement imbriqué qu'on est frappé par l'influence de la grande histoire sur la conversion religieuse de cet homme. C'est comme si l'amiral avait été converti par le spectacle et la pratique de la politique de son temps plus que par les évangiles eux-mêmes. Les évangiles, il les avait dans son cœur, mais voyant ce qui se passait autour de lui, il fallait qu'il les relise autrement. Comme si les choix que l'histoire de son temps l'avait obligé à faire avaient modelé son édification spirituelle. Comme si l'exercice du pouvoir était devenu pour lui le lieu d'expression de sa confession de foi. Les croyants les plus radicaux confondent ainsi le pouvoir et la religion, me direz-vous. Mais dans le cas de Coligny, il n'est pas question d'un illuminé qui tente d'imposer sa foi et sa volonté à tous dans un geste de violence. Il s'agit d'un homme attaché au droit et à la liberté de conscience pour tous, qu'il va défendre ceux qui sont bafoués et découvrir qu'il est d'accord avec ce que ses croyants défendent. C'est d'abord par la défense du droit et de la liberté de conscience que Coligny entre en dissidence avec les chefs catholiques, tout en restant très lié à son frère Odé qui est, ne l'oublions pas, cardinal. Il ne veut donc pas anéantir le catholicisme. Il ne veut donc pas une seule religion toute puissante. Il veut faire cesser le pouvoir de quelques princes qu'il juge illégitime et tyrannique. Je ne suis pas venue apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Cette parole terrible de Jésus révèle la difficulté de ce qu'est un choix de conscience. Choisir en conscience nécessite de couper du tranchant de l'épée entre ce qui semble juste et ce qui semble aller contre les convictions profondes que l'on défend. Étrangement, la cohérence intime implique non pas une harmonie, un tout, mais une coupure. Comme l'acte de création que Dieu fait en coupant pour sortir de la confusion et du chaos, l'acte de foi exerce des coupes nettes dans nos vies et implique des choix qui ne permettent pas de tenir tout en même temps. L'évangile de Matthieu nous dit que le choix de suivre Jésus va jusqu'à couper les liens les plus élémentaires entre l'homme et son père ou la fille et sa mère. Il en va de la conversion comme d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, d'un nouvel ordre. Colligny n'aura pas à se couper de son frère Odé, le cardinal, au nom de la foi, puisque celui-ci deviendra lui aussi protestant peu après son frère. Mais il n'empêche qu'entrer en dissidence en 1560 et faire célébrer ouvertement un culte protestant représente un choix aussi grave que celui d'entrer en guerre. Si quelqu'un me renie devant les gens, dit le Christ, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La menace est claire et il s'agit bien là de prendre parti pour ou contre Jésus et le faire non pas clandestinement mais devant tous, avec courage comme un témoignage. Choisir son camp. En politique comme en religion, il est toujours difficile de choisir son camp. La conscience peut, jusqu'à un certain point, composer avec quelques contradictions ou quelques incohérences dans un discours politique comme dans un discours religieux, mais quand le point de rupture est atteint et que la contradiction est intolérable pour la raison comme pour la foi, alors il faut trancher et l'on se rend compte qu'il faut parfois changer de religion pour ne pas renier sa foi comme il faut parfois changer de parti pour ne pas renier ses convictions politiques. La question de la fidélité est partout présente dans la question de la liberté de la conscience parce que la conscience se révèle véritablement là où il y a une crise. Martin Luther ne serait pas entré en dissidence avec son église si le discours qu'elle tenait n'avait pas provoqué une crise profonde en lui. En refusant de se compromettre avec les pratiques de son clergé, Martin Luther avait fait émerger sa conscience et affirmait son identité, sa cohérence intime, sa foi profonde. Tolérer de s'accommoder avec les pratiques de l'église l'aurait amené à se renier lui-même et en se reniant, renier aussi son maître, le Christ. Quels maîtres choisissons-nous de suivre ? A quels principes obéissons-nous dans nos vies ? Pour quelles causes sommes-nous prêts à nous engager ? Nos souvenirs de l'amiral Collini pourrait être un geste identitaire de protestant nostalgique d'un temps où prendre partie avait un sens encore historique. Pourtant, le personnage Collini peut faire ici office de symbole entre notre temps présent et un temps dans lequel s'origine notre identité spirituelle. Mais quelle est cette identité ? Se construit-elle en opposition pure et simple à un autre parti, à un autre camp, en l'occurrence le catholicisme ? Nous confessons le Christ, nous célébrons la scène, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous avons beaucoup de textes en commun. Il est donc difficile de renier cette partie purement et simplement, cette partie du témoignage chrétien qui nous est si essentiel. Est-ce que cette identité se construit sur une mémoire de quelques personnages emblématiques de la réforme, Calvin, Luther ou Théodore de Baize ? Se référer ainsi à des personnalités exemplaires pourrait bien nous faire tomber dans un culte des saints, pourtant balayé par les réformateurs eux-mêmes ? Est-ce que cette identité repose sur un kérigme de la foi qui ferait table rase de toute contingence historique comme cette affirmation de foi Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le Seigneur ? Mais cette affirmation peut être dite par toutes les confessions chrétiennes. Tout dépend de la façon dont nous habitons cette confession de foi. C'est en cela que nous souvenirs de l'amiral de Colligny à valeur de symbole. Dans ce personnage se combinent les contingences historiques et la confession de foi d'un homme. Non pas dans un héroïsme inaccessible au commun des mortels, mais dans l'incarnation d'un modèle en crise. La biographie de Colligny dessine l'itinéraire d'une foi particulière qui ne s'accommodent plus des contradictions qu'elle provoque pour le bien commun. Entre le parcours personnel et le parcours politique, entre le particulier et le collectif, la crise apparaît, manifeste, quand le pouvoir des uns empêche le droit des autres, quand la vie des uns ne vaut plus la vie des autres sous le regard du même Dieu. Lorsque l'on vend deux moineaux pour un as, comme dit l'évangile de Matthieu, et que la vie vaut si peu qu'on peut la sacrifier sans en payer le prix, alors le choix s'impose de savoir à quelle fidélité on obéit. Ce souvenir de Colligny et fêter son anniversaire, c'est reconnaître en lui la complexité d'une conversion, d'abord impossible, puis hésitante et enfin irrépressible. Gaspard de Colligny fait figure de symbole d'une réforme qui n'est pas identitaire, mais dynamique, qui s'origine toujours dans un temps d'avant la conversion pour se révéler dans un témoignage de la foi vécue. Une figure du passage, d'un état de convention à un état de subversion. Voilà ce qu'est la figure d'un réformé. Inutile de vouloir découper le politique du particulier, la confession de foi intime des prises de positions publiques. La réforme est un mouvement de la vie tout entière. Ce n'est pas moi qui me réforme, c'est dans la foi que je suis réformée, convertie, transformée. La chose a de quoi faire peur. Comment vivre quand l'occasion se présente dans la transgression d'une réforme toujours à faire ? Comment se déterminer constamment sans jamais interrompre son jugement ? Comment être toujours à l'écoute de cette parole qui nous parle dans les ténèbres et adapté son action ? Sans doute en s'inscrivant dans l'histoire de son temps, en ne la laissant pas aux autres seulement, mais en y faisant vraiment notre part, en y participant pleinement, en y étant acteur et porteur d'une parole pour ce monde ? Gaspard de Coligny ne s'est jamais désintéressé du bien commun. Et c'est sans doute cela qui est extrêmement étonnant et édifiant dans sa vie. Il a élevé ce bien commun au rang d'une quête. Sans avoir peur de ceux qui allaient tuer son corps pour essayer de tuer son âme, il a échappé à ce qui tue l'âme et le corps, c'est-à-dire à l'hypocrisie, à la compromission, à la lâcheté qui consiste à transformer la foi en un accessoire là où elle devrait toujours être le moteur de notre vie. Sa mort pourrait avoir réduit à néant son combat pour la vérité, pourtant, cette vérité a subsisté au-delà de sa mort. Un tel itinéraire fait penser à ce texte de Blaise Pascal qu'il écrit un siècle plus tard environ à propos à propos d'un autre combat spirituel et voilà ce qu'il écrit « Vous croyez avoir la force et l'impunité mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours au discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une contre l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné à l'ordre de Dieu qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque. Au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. nous avons tant de combats à mener pour empêcher le chaos le mensonge le pouvoir inique l'inégalité entre les hommes les violences faites aux minorités aux plus faibles ou plus simplement puisque c'est d'actualité nous le voyons dans notre pays aux femmes comment notre foi pourrait-elle se manifester ailleurs que dans cette histoire dans laquelle nous déployons notre vie ? Comment faire pour ne pas voir que notre confession de foi est dépendante de cette histoire qui est autour de nous ? Nous ne sommes pas hors du monde inutile de vouloir imposer une foi dogmatique à ce monde toujours la même quelle que soit l'époque car nous sommes engagés dans ce monde et c'est là que se révèle et se construit notre confession de foi elle en est dépendante n'ayons pas peur de cet engagement pour lequel tant d'hommes et de femmes ont laissé leur vie n'ayons pas peur de la liberté de nos consciences même s'il est effrayant parfois de mener certains combats n'ayons pas peur ni des combats qu'impliquent notre conscience ni de cette vérité qui semble si fragile et qui nous engage tant nous vallons bien plus que deux petits moineaux et même Dieu les garde en Dieu nos vies sont confiées nous pouvons continuer à lutter pour la vérité et à lutter pour la justice Amen 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 Amen